bonjour et bienvenue à tous les versos et les ascendants pour votre guidance générale du mois de mars je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouveau mois n'hésitez pas à vous abonner bien sûr la dernière demain votre vidéo votre guidance sentimentale voilà comme vous le savez j'en fais toujours plus on est de plus en plus nombreux donc on avance et on progresse c'est parti alors avec un petit message pour ne plus avoir peur jour après jour qu'est ce qui va être révélé à vous pas déjà la première lame qui a sauté et qu'est ce qu'elle va vous indiquer mes chers amis versos et ascendant je fais partie des gens qui sont heureux d'être seul leur indépendance en fait des êtres très recherché alors évident paradoxe moins on a besoin des autres plus on peut être disponible pour eux d'accord plus on peut leur apporter par notre présence au lieu de les dévorer par notre désir de les voir combler nos manques du coup ils recherchent notre compagnie magnifique message je fais partie des gens qui sont heureux d'être seul leur indépendance en fait des êtres très recherché en gros devenez dépendant indépendant voilà je veux dire sortez de votre dépendance c'est parti on y va voir comment faire donc pour sortir de votre dépendance hop hop voilà voilà c'est parti on va voir voilà mettez moi en commentaire comment vous vous sentez en ce moment c'est parti on va se détendre on lâche les tensions et on va voir ce qui va se passer l'intensification de ce que vous êtes vous devez intensifier votre fréquence vibratoire les amis ok on intensifie notre voix on intensifie notre augmentation, notre fréquence, notre confiance et on l'intensifie encore et encore et encore davantage les amis pour avoir cette totale conscience en nous-mêmes. Donc l'état ici vous l'indique très clairement d'augmenter votre fréquence vibratoire. Alors pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose seul, vous savez une lame seule ne veut pas dire bien grand-chose, mais avec les autres reliés cela va prendre sens. Et là on voit l'union des mains, l'union est sacrée. Vous savez que chaque être humain est interconnecté. Alors si vous ressentez de la souffrance, de la tristesse, ce n'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être lié tout simplement à la tristesse, à la souffrance collective que l'on vit en ce moment même, pour ce mois de mars et il faut que vous en soyez conscient. Alors comment on fait pour sortir de cette dépendance ? C'est tout simplement en ayant une magnifique fondation. N'oubliez pas que la terre d'origine, n'oubliez pas que notre fondation c'est la clarté, l'enracinement en nous-mêmes. Plus on est enraciné en nous-mêmes, plus on sait ce que l'on veut et plus on va vers cette indépendance que tout le monde recherche, être autonome et vivre sa pleine liberté. Voilà, donc maintenant on va voir la première des étapes et on le voit très clairement, vous regardez bien. Il a le sourire, pourquoi ? Ben tout simplement le set d'épées vous indique que vous commencez votre voyage, vous avancez, vous mettez comme le petit poucet derrière des épées pour ne pas oublier votre avancée. Donc il est important de planifier vos journées tout simplement, de savoir ce que vous faites et de ne plus improviser autant. C'est très important si vous voulez mesurer dans votre vie votre progression car sachez que le bonheur durable est dans le progrès, pas dans l'évolution. Ici, on a la lune et une fois que vous avez compris ceci, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes. Donc, mes chers amis Verseaux, pour ce mois de mars, vous allez avoir plus de problèmes, oui, parce que vous allez vous détacher de cette masse, de cette foule, de ces personnes qui sont agitées, qui bougent tout simplement pour chercher à l'extérieur des réponses, qui ne s'y trouvent pas. Vous êtes conscients ici avec moi, mes chers amis, d'autres choses. Vous savez qu'au fond de vous, vous avez cette conscience que si vous avancez, que vous avancez seul au départ, vous allez trouver au bout d'un moment une solution à votre problème. Votre guidance intérieure, votre petite voix, ce qu'on appelle l'intuition, peut se développer. J'en suis la preuve vivante car je suis coach intuitif depuis de nombreuses années et depuis 4 ans sur la chaîne YouTube, ici présente. Je vous accompagne au quotidien pour que vous développez cette intuition, ce ressenti que vous avez pour le moment. à une faible échelle, vous n'avez pas toutes les connaissances en cœur, ok, il n'y a pas de souci, mais vous avancez. Ici, on voit le brouillard. Vous avancez, vous ne savez plus trop, des fois vous êtes dans le doute, des fois vous êtes perdu, des fois vous êtes déboussolé. Parce qu'il y a des stratégies, des méthodes à mettre en place pour avancer progressivement. Ici, c'est la dernière lame, c'est la lame de la clé de l'harmonie, comme j'aime bien l'expliquer. Et j'adore, en fait, vous amener à vous aussi à avoir plus d'autonomie et sortir de cette dépendance affective que l'on verra sûrement demain dans la guidance sentimentale. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez. Vous avez deux choix dans la vie, ce qu'on appelle un dilemme. Soit vous décidez de rien changer, de rester tel que vous êtes et, malheureusement, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec un peu de chance, vous êtes au même niveau ou vous êtes en régression. La stagnation n'existe pas chez l'être humain. Recevez ce message. L'illusion de croire que le changement et que des belles choses arrivent comme ça et que la chance va arriver, non, ça n'arrive pas. Il faut provoquer votre chance, les amis. Si vous voulez être autonome et être libre. Donc, sortez-moi de cette illusion et la deuxième, le choix, c'est de provoquer votre chance. De donner le meilleur de vous-même et faire partie de ces gens qui sont heureux d'être seuls. D'accord ? Leur indépendance est fait, en fait, des êtres très recherchés. Voilà, les amis. Plus vous serez seul avec vous-même, plus vous allez progresser, plus les gens viendront à vous. Tel un aimant. Donc, j'espère sincèrement que vous allez devenir, vous aussi, cet aimant. Voilà. J'espère sincèrement. Je te remercie en tout cas, parce que maintenant, depuis le temps que tu es là, on se connaît, donc je te tutoie. Je te remercie de ton écoute, de ton soutien et de ton abonnement. Et je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Tu as le choix. Soit tu décides de venir, soit tu restes dans ta propre connaissance avec toi-même. Moi, en tout cas, je te retrouve demain avec grand plaisir. Ciao, mon ami. A demain.